La petite souris qui n'aimait pas les dents Depuis quelques temps, la petite souris n'aime plus récolter les dents. Et pour la petite souris ne plus aimer récolter les dents, c'est vraiment incroyable ! Et très compliqué aussi, car tous les enfants perdent des dents, qu'il faut ensuite aller chercher. Ce que préfère la petite souris, c'est se faufiler dans la chambre des enfants quand ils sont endormis. Comme ils sont beaux quand ils rêvent ! Comme leurs têtes sont lourdes en revanche ! La première fois que la petite souris a vu une dent, elle en a pleuré de joie. Quelle beauté ! Quelle perfection ! Et quelle blancheur ! Malheureusement, les dents ne sont pas toujours aussi jolies. Beurk ! Grrr ! Tous ces efforts pour une quenote à moitié noire ! En échange de la dent qu'elle récupère, la petite souris aime bien laisser une pièce sous l'oreiller. A chaque fois, elle imagine le bonheur de l'enfant à son réveil. Mais certains sont capricieux. Ouah ! Ah non ! Râle la petite souris ! Je ne suis pas le père Noël ! La petite souris est réputée pour sa discrétion. C'est d'ailleurs un jeu pour elle. Se faire aussi invisible qu'un fantôme. Seulement parfois, son chargement est si volumineux qu'elle ne voit plus grand chose. Et... Aaaaaah ! Crotte de souris à la ciboulette ! Évidemment, le chat de la maison la prend pour une friandise. On se plaf ! Aaaaaah ! Afin de ne plus avoir à entrer dans une chambre, la petite souris a bien essayé de pêcher les dents. Mais ça n'a pas marché. Alors, elle a creusé un tunnel qui menait jusqu'à l'oreiller. Là encore, ce n'était pas une bonne idée. Cette nuit, la petite souris est sur ses gardes. Trois enfants dorment dans la chambre où elle a à récupérer une énorme canine et de drôles de couinnements se font entendre. Ouf ! Elle est passée ! Et elle rapporte pile poil ce qu'il lui fallait. Mais au fait, à quoi lui servent toutes les dents qu'elle récolte ? À construire un château, bien sûr ! Un magnifique château qui scintille sous les rayons de la lune. À l'aide de sa nouvelle dent, la petite souris achève la toiture de la tour nord. Quel beau travail ! s'émerveille-t-elle. Soudain, la petite souris perçoit un terrible grondement. Puis, l'une des tours du château s'effondre. Prrrr ! Ah ! Oh non ! J'ai mis-t-elle ! Des papillons volettent en tous sens et au milieu d'eux surgit une fée. Par les gencives de ma grand-mère, s'emporte la petite souris. La fée des dents est en train de me voler. « Rends-moi ces mots l'air ! » leur donne la petite souris. Mais la fée ne l'écoute pas. Dans son pays, les enfants mangent tellement de sucreries que les quenottes sont toutes noires. Or, elle aussi désire avoir un beau château blanc. La petite souris s'élance. Trop tard, la fée s'est déjà envolée avec une dizaine de magnifiques dents. Crac ! « Ah ! » « Ah non ! » s'agace la petite souris. « Il va falloir que je retourne récolter des dents. J'en ai marre ! » Mais, la voilà la solution ! La petite souris doit cesser d'aller récolter les dents. Et ses problèmes seront réglés. Le lendemain matin, elle se rend chez son cousin. Elle lui propose d'aller récupérer les dents des enfants à sa place, en échange d'un coup de main pour réparer sa maison. Tout content, le vieux rat accepte. Malheureusement, la discrétion n'est pas son fort. « Iiii ! » « Pauvre cousin ! » « Ah ! » Et si elle demandait plutôt à sa grand-mère ? Elle qui se plaint toujours de s'ennuyer. Heureuse d'être sollicitée, la grand-mère de la petite souris enfile une tenue appropriée. Puis, elle se rend, comme autrefois, dans les chambres des enfants. Sauf que les enfants qu'elle connaissait ont vieilli. Et leurs dents aussi. « Nom d'un chicot pourri ! » s'épouvante la petite souris. « Encore raté ! » Le visage de la petite souris s'éclaire subitement. « Pourquoi ne demande-t-elle pas aux enfants d'envoyer leurs dents, au lieu de s'enquiquiner à aller les chercher ? » Aussitôt, la petite souris prend sa plus belle plume et écrit « Mes chers enfants, je me suis cassé une patte et ne peux plus venir récupérer vos précieuses dents de lait. Merci de me les envoyer à la petite souris un passe des quenottes propre 96-700 le château flamboyant. Signé, la petite souris. » Elle copie ensuite la lettre un millier de fois, puis elle charge le vent d'envoyer ses missives à tous les enfants. Hélas, le vent n'en fait qu'à sa tête. Désormais, la petite souris est heureuse. Adieu la récolte des dents. Il lui suffit d'attendre tranquillement qu'elles arrivent. Enfin, presque. Sous-titrage Société Radio-Canada